Je vais vous proposer plus ou moins cinq à six textes de la Bible et après je pourrai parler de ce que tu as mis dans mon cœur, bien entendu en ayant un respect sur la thématique. Le premier texte, je le lis dans le livre de Samuel, 1er Samuel chapitre 9, le verset 6. 1er Samuel chapitre 9, verset 6. Le serviteur lui dit, il y a dans cette ville un homme de Dieu, c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arrivée. Allons-y donc, peut-être il nous fera connaître le chemin que nous devons prendre. Il y a dans cette ville un homme primo considéré. Deuxièmement, sa particularité, tout ce qu'il dit ne manque jamais d'arrivée. Seigneur, donne-nous des tels hommes. Considération qui a pour implication la capacité de réaliser les petits iotas qui sortent de nos bouches. Nous voulons devenir des références et des hommes et des femmes qui soient capables lorsqu'ils disent des choses, ces choses, le ciel les approuve. Le deuxième texte que je lis avec vous, c'est dans le livre de 1er Samuel toujours, mais le chapitre 3, le verset 19. Alors, il est écrit, Samuel grandissait, l'éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Si tu peux souligner, Samuel grandissait. Samuel grandissait. Vous allez remarquer, il y a une sorte de juxtaposition, c'est-à-dire, j'aurais pu lire le premier verset en place du deuxième et vice-versa, mais j'ai préféré parce que ça va remonter de la conclusion et je vais remonter vers le début. Le troisième texte que je vais lire, c'est dans le livre de Acte des apôtres, chapitre 7, verset 17. Acte des apôtres, chapitre 7, verset 17. Le temps approché où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham et le peuple s'accrut et multiplia en Égypte jusqu'à ce que parut un roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi visant d'artifice contre notre race maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'il n'ait vécu ce pas. Le verset 20. À cette époque naquit Moïse qui était beau aux yeux de Dieu, qui était beau aux yeux de Dieu, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri trois mois, mais dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le récueillit et le léva comme son fils. L'avant-dernier texte que je lis avec vous, c'est dans le livre de Juge, chapitre 7. Juge, chapitre 16, à partir du verset 4. Juge, chapitre 16, à partir du verset 4. Et je lis le verset 4 et le verset 7. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Le peuple est encore trop nombreux. Et le verset 7 dit, et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix, que je vous sauverai et que je livrerai, Madian, entre tes mains. Et le dernier texte, dans le livre de Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 31, il leur proposa une parabole, qui ? Jésus. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et sémé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les sémences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Amen. On peut acclamer la lecture de ces longs versets. Il est intéressant de voir la technique de la prédication du Christ. Et je voudrais commencer avec le dernier texte pour essayer de remonter jusqu'au premier. Alors, le Christ, il était très, très intéressant de voir comment, dans ses approches, il allait utiliser des choses naturelles pour expliquer des choses célestes. Enfin, je dirais, utiliser des choses terrestres pour expliquer les choses célestes. Et lorsque, dans ce chapitre de Matthieu 13 qui est rempli de paraboles, il parle du royaume de Dieu en expliquant qu'il est semblable à un grain de sénévé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'arrête pas en disant que c'est comme un grain de sénévé. Il va démontrer que ce grain qui est une petite sémence, lorsqu'elle est sémée, surtout dans une bonne terre, c'est-à-dire, il nous fait le rapport qu'on ne peut pas avoir une bonne sémence et la mettre n'importe où. Lorsqu'elle est sémée, elle doit produire. Ici, c'est très important de comprendre que Jésus, à foi, nous révèle qu'il y a des moments où nous sommes une sémence et il y a des moments où nous sommes une terre. Cela veut dire que lorsque nous sommes une sémence et nous sommes plantés dans un bon endroit, nous produisons. Cela aussi veut dire que lorsque nous sommes une terre, toute sémence bonne qui entre en nous, nous avons la capacité de la multiplier. C'est-à-dire, dans ta destinée, il y a des saisons où tu seras une sémence, il y a des saisons où tu seras une terre. C'est-à-dire que lorsque tu es une sémence, tu ne dois pas restreindre. Tu ne dois pas te restreindre. Tu dois te donner. Tu dois t'investir. Tu dois te sacrifier parce que tu sais que tu es une sémence. Et dans la saison où tu es une terre, sache que Dieu amènera des bonnes sémence dans ta vie. Et lorsqu'elles entreront dans ta vie, tu en produiras par centaines et par milliers. Et parce que nous parlons de déployer ces ailes, je sais où je vais y arriver. C'est un peu confus dans ma tête. J'essaie de ramener toutes les pièces du puzzle, mais ça va aller tout à l'heure. Donc Jésus nous parle ici de cette vérité importante. Mais un petit mot m'intéresse dans ce verset, c'est le mot quand. Il dit quand elle a poussé. Jésus est très méticulé parce qu'il ne dit pas si elle pousse. Elle dit quand. Ça veut dire qu'il n'y a pas de doute que ça poussera. C'est juste le timing. Et dans le timing ici, il y a deux dimensions que vous connaissez certainement. Le chronos et le kairos. Mais Jésus n'est pas très, très intéressé par le chronos. Il le laisse généralement souvent aux historiens, aux mathématiciens, ceux qui savent mettre des chronologies dans des événements. Pourquoi? Parce qu'il y a un endroit où on dit qu'il est le maître de temps et de circonstances. C'est-à-dire qu'il est champion dans les scénarios, a créé des scénarios pour accomplir sa volonté afin que cette sémence-là qui a été placée sous la terre, celui qui en sera le maître. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toutes choses. Et nous sommes dans le temps de déployer nos ailes. C'est la raison pour laquelle lorsque cet homme qui fait l'exposé dans Acte chapitre 7, l'un des meilleurs résumés bibliques qu'un humain a pu faire de l'histoire de Dieu et de l'homme, de Dieu et d'Israël. Exposé extraordinaire. Depuis la création, passant par les promesses que Dieu a faites, explique un tout petit peu la pensée du Kairos. Selon l'une des promesses. Il dit, le temps s'approchait. Le temps, le Kairos s'approchait. Pas le temps en ombre, non. Parce que je vous ai dit ici que l'historien qui aime la chronologie respecte les dates. La Bible n'est pas contre, mais l'esprit qui aime l'atmosphère, respecte les circonstances. Je ne sais pas. Je vais vous donner un exemple qui s'est passé devant vos yeux. Pour voir comment Dieu est maître. Dieu voulait que le bishop Jélil vienne prêcher à Kinshasa un jour. Il avait ça dans sa pensée. Mais il avait un autre scénario. Et le bishop avait prévu que pasteur Serge Ndala prêche. Et comme pasteur Serge Ndala a prêché, Dieu avait voulu que dans ce jour-là, que le prophète Jean Toto soit de passage à Paris. Mais il n'était pas parmi les orateurs. Mais dans le Kairos de Dieu, Dieu a créé une circonstance. Il est entré dans le cœur de Jélil. Jélil a dit, ok, Jean Toto vient prêcher. Et quand Jean Toto a prêché, il y a eu entre eux une connexion. Et la connexion a produit. Et pour la première fois. Même s'il avait pensé. Même s'il avait désiré. Mais c'est Dieu qui était le maître de temps et de circonstances. Tu ne comprends pas de quoi je suis en train de parler. Je suis en train de dire à quelqu'un. Tu n'as pas besoin de chercher le comment. Le comment vient de Dieu. Dieu n'a pas besoin que tu saches exactement les dates. Exactement les heures. Dieu n'a pas besoin que tu te spécialises en chronologie. Dieu veut que tu te spécialises en chronologie. Que tu sentes les atmosphères. Que tu te dises, ça c'est ma season. This is my season. Ce j'irai, mes ailes vont se déployer. Je sens, je ne sais pas chérie. Mais cet appartement, on va l'avoir. Le temps s'approchait. 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 Jésus lui-même, on l'amène dans le temple. On l'amène dans le temple. Il y avait un homme, Gédéon, qui attendait. Il n'avait pas les dates. Il n'avait pas la description du bébé. Il ne savait pas si le bébé avait 5 kilos, avait 10 kilos, avait des cheveux crôlés, était de teint jatin, il avait des yeux bleus. Non, il n'avait aucune description. Mais il avait une promesse. Pendant qu'il avait une promesse, le temps s'approchait. Lui ne savait pas. Beaucoup de bébés entraient dans le temple. Beaucoup de bébés. Parce que dans la culture, on amenait les bébés pour les présenter. Donc beaucoup de bébés faisaient des va-et-vient. Il en a vu beaucoup. Mais rien n'a marqué son esprit. Ce jour-là, sans crier, sans tambour, ni trompette, Joseph et Marie sont entrés dans le temple. Certainement, l'atmosphère avait changé. Tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire. Le vieillard a dit, certainement, il y a un enfant qui est entré ici. Tu sais, lorsque tu cherches quelque chose dans un magasin, tu ne sais pas ce que tu cherches. Même le vendeur, il te demande, monsieur, je peux vous aider. Tu lui dis, je ne sais pas ce que je cherche. Mais quand je vais le voir, je saurai. En matière de Kairos, il n'y a pas de spécialiste. C'est la sensitivité. C'est la sensibilité. Plus tu es sensible, plus tu ressens que tu approches. Il y a des choses, on ne te dira pas. Tu sauras que c'est le temps. Tu sauras que c'est le moment. La Bible dit, le temps s'approchait, le temps s'approchait, le temps s'approchait. Et lorsque le Kairos s'approche, le temps s'approche, il y a des signes, il y a des signes avant-coureurs. La Bible dit, dans ce cas d'espèce, le peuple se multiplia. Lorsque tu commences à voir des multiplications de certaines choses, c'est un signe avant-coureurs qu'il y a quelque chose de semblable, mais plus grand que ce que tu es en train de voir. Lorsque Dieu veut te bénir, par exemple, tu vas commencer à entendre des gens qui vont t'appeler et te dire, j'ai appris que tu as beaucoup d'argent maintenant. Toi-même, tu regardes dans les poches, il n'y a rien. Non, c'est le signe avant-coureur. On va commencer à dire certaines choses qui ne sont pas forcément vraies selon toi. mais qui sont vraies selon ceux qu'il y a ce côté. Il y a des gens ici qui ne me comprennent pas. Je sens que l'onction est ici. Je veux que tu développes la sensibilité, que tu sentes les choses que Dieu est en train de préparer pour toi. La Bible dit que le temps s'approchait et les signes se multipliaient. Et parmi les signes, il y avait la croissance. Il y a eu croissance. Ils se sont multipliés et la croissance. Et il y a aussi les signes d'opposition. Donc, il y a un combat entre ce que Dieu veut faire et ce que Satan a senti pour le détruire. La Bible dit, en ce temps-là aussi, un roi qui ne connaissait pas Moïse s'est élevé pour maltraiter encore le peuple d'Israël. Un roi s'est élevé. Et la Bible dit, c'est en ce temps-là, verset 20, en ce temps-là, naquit Moïse. En ce temps, tu saisis parce que je sens qu'il y a une onction ici. Ça va chauffer ici. Il y a une onction. En ce temps, naquit Moïse. Tu dois faire très attention aux naissances des choses autour de toi. Dieu ne fait pas naître des amitiés pour rien. Dieu ne fait pas naître des rencontres pour rien. Dieu n'est pas un clown. Il n'amuse pas la galerie. Non, Dieu ne joue pas avec ta destinée. Lorsque tu vois la naissance de quelque chose, cela présage l'accomplissement d'un kairos. En ce temps, naquit Moïse. Naquit. Et ce qui est important, c'est que la Bible dit, il était beau aux yeux de Dieu. Pas aux yeux des hommes. Aux yeux de Dieu. Écoutez, il y a des gens, je suis toujours étonné. Il va regarder un couple. Il vient dans... Il dit, ah, tu as vu l'homme. Il est beau. Il est ceci. Mais sa femme, franchement, elle ne la mérite pas. What? Tu vas entendre des gens dire des choses comme ça. Ça dit que... Et puis, il y a des gens qui le disent même dans une fête de mariage. Il vient dans le mariage. On lui sert le coca. On lui sert la salade. Il boit. Mais il critique quand même le couple. Il dit, la femme vraiment, qu'est-ce qu'il va faire avec un gars comme ça? Il mange. Il est en critique. Mais dans le mariage. Et quand ils vont commencer à danser, elle me dit, même danser, ce n'est pas vraiment. Pourquoi Dieu peut faire des choses comme ça? Dieu a vu que lui mérite elle. Elle mérite lui. Il y a des gens, ils auront toujours une opinion à donner sur ce que Dieu trouve pour. Come on, somebody shout, hallelujah. Oh. I feel it, I feel it. Alors, Assez-vous, Assez-vous, Assez-vous. Alors, 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 pourquoi, pourquoi Moïse va naître? Au-delà de sa beauté. Pourquoi il va naître? Certainement, pour accomplir le kairos de Dieu, la promesse de Dieu. Mais Dieu, derrière, il a un plan. Pourquoi? Parce que la première des choses que Dieu va permettre, Moïse va rester que trois mois. Trois. Chez les Juifs. Trois mois. Trois mois. Trois mois. Mais trois mois suffisent pour qu'on insère en lui la sémence du libérateur. Trois mois suffisent pour que Moïse ait le cœur attaché à Israël. Trois mois. Et le reste de temps, Dieu ne voudra pas que Moïse reste chez les Juifs. Pourquoi? Parce que dans le plan de Dieu, un esclave ne peut pas sauver un autre esclave. Tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire. Un esclave ne sauve pas un autre esclave. Parce que Dieu ne tue pas l'eau par le feu par l'eau. C'est un principe de Dieu. Si Dieu veut tuer, éteindre un feu, il allume un autre feu. Tu as raté. Dieu ne combat pas un Dieu par un humain. Si Dieu veut combattre un Dieu, un Pharaon, il élève un humain au-dessus. La raison pour laquelle Providence doit avoir des entrepreneurs, millionnaires, des femmes, des jeunes filles de 25 ans qui comptent des millions en euros. Providence doit avoir des jeunes créateurs qui sont capables de se retrouver avec 3, 4 appartements. Fini le job. Tu prends ta retraite à 35 ans. C'est fini. Je ne travaille plus. Dieu en ce temps n'a acquis Moïse. Pourquoi? Parce que si Dieu laisse Moïse chez les Juifs, on lui inculque la mentalité des esclaves. S'il reste là, il sera esclave. Il sera puissant, mais il sera faible mentalement. Alors l'enfant de Pharaon va le recueillir selon la Providence. Le recueillir pour lui enseigner le leadership, pour lui enseigner comment un prince marche, pour lui enseigner l'architecture, pour lui enseigner la médecine, pour lui enseigner tous les principes de mathématiques pour élever les pyramides. Moïse va grandir avec un cœur juif, mais avec une mentalité égyptienne. L'Égypte l'inculque, la mentalité. C'est pourquoi lorsque tu croises des fois une femme, même si toi tu n'as pas fait de grandes études comme moi, n'aie pas peur. Je parle au jeune homme ici. N'aie pas peur de ses bacs plus cinq. Tu n'as pas compris jeune homme, je te parle à toi. N'aie pas peur. toi, tu as la vision. Lui, elle, elle a la connaissance. Elle, elle a le style. Elle, elle a le savoir-faire. Dieu va le mettre à côté. Elle n'aie pas peur de lui dire, chéri, je suis puissant, mais je ne sais pas manger avec le couvert. Tu ne vas pas me dire amen et bien, mais c'est ça. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Quand vous restez debout comme ça, ça me perturbe. Alors, pourquoi j'ai donné ces textes des juges de Gédéon? Parce que lorsque Josué meurt, il se crée un vide. Et rappelez-vous, Josué, c'est un conquérant, c'est un militaire. C'est quelqu'un qui est là pour conquérir les territoires. Et il se fait que Moï, Josué, meurt. Et quand Josué meurt, il se crée un vide, on va dire même juridique, un vide administratif et même spirituel parce que Israël va commencer à tomber plusieurs fois dans le péché, c'est-à-dire à régner Dieu, aller adorer les faux Dieu. Et selon le plan de Dieu. D'ailleurs, si je dois donner un thème à mon message, je dirais le plan. Sous point, le déploiement. et la fin sera l'accomplissement. Alors, Dieu est en train de poursuivre un objectif. Rappelez-vous, et c'est quelque chose de très important, que les chrétiens aient cette conscience que Dieu est derrière son plan. Et il fera tout ce qui est en son pouvoir, il managera tout ce qu'il peut pour accomplir ses objectifs. Alors, Dieu va commencer à susciter ce qu'on appelle en Israël des juges. Il va commencer à susciter des juges. Les juges, c'est des personnes on va dire entre guillemets hors du commun, parce qu'ils vont faire des exploits extraordinaires. Le mot juge en hébreu est l'équivalent d'un libérateur. Et vous allez vous rendre compte peut-être plus tard. Parce que Dieu, dans ce qu'il est en train de faire, il a toujours voulu qu'on retrouve les traces du Christ depuis les patriaches jusqu'à son avènement. Il n'a jamais voulu rater un événement, une histoire, sans pour autant que subtilement Christ apparaisse dans ce personnage ou dans cet environnement. Parce que son plus grand projet c'était de faire tourner tout le monde vers la royauté éternelle du Christ. alors Dieu va commencer à susciter des juges et parmi ces juges c'est des très belles histoires vous pourrez les lire chez vous on a des personnages comme Othiel Othiel c'est un homme que Dieu va susciter Othiel pardon que Dieu va susciter et il va faire des grandes choses il va libérer Israël. on a des personnages comme Ehud Ehud c'est quelqu'un qui est le précurseur de James Bond c'est à dire que de par lui-même il va infiltrer un camp et il va tuer un roi il avait déjà le license to kill il avait déjà ça il avait une épée qu'il a lui-même fabriqué et il a ramené un cadeau c'était une mission impossible mais il a réussi et vous avez des gens ils sont à peu près au nombre de douze mais lorsque Dieu suscite autant de juges comme Dieu il sait faire les choses il va susciter une femme dans ce contexte militaire parce que les juges leur spécialité c'est ils conduisent des batailles pour gagner des victoires la Bible dit dans le livre de Jus chapitre 4 Dieu va susciter une femme qu'on appelle Déborah elle était prophétesse et juge la petite question théologique que tu peux faire à la maison qui l'a établi prophétesse qui qui l'a établi prophétesse c'est à dire dans mon entendement et dans ma compréhension il faut comprendre autant que Dieu est schématique et procédurier Dieu aime l'ordre autant que lui-même il peut perturber son propre ordre pourquoi parce que si les gens maîtrisent totalement ce que Dieu veut faire ça veut dire que les gens savent il commence ici il va finir là-bas il prend ça il le fait comme ça or Dieu n'aime pas que les gens le mettent dans sa poche il faut qu'à un certain moment quelqu'un dise j'avais pas vu ça venir c'est la raison pour laquelle il va susciter une femme cette femme va être extraordinaire juge et prophète juge et prophète mais la particularité de cette femme c'est que elle va prophétiser une grande victoire sur les ennemis mais cela n'est pas sans savoir que cela aura des répercussions parce que ça va ouvrir une porte à une nouvelle dimension des juges lorsque Déborah finit son travail de juge je n'aurai pas le temps d'aller dans les détails il va apparaître Gédéon Gédéon lorsqu'il apparaît il va ramener quelque chose de très important et c'est ce que je voulais dire il va ramener le training entraîner les gens c'est à dire je sais que pour l'instant vous êtes un peu perdu je sais j'ai compris votre silence prouve que vous êtes un peu perdu et c'est fait à dessein c'est vraiment voulu que vous soyez un peu perdu après je vais vous retrouver quelque part donc Gédéon se retrouve c'est un peu de l'histoire un peu de la théologie mais souffrez pendant quelques minutes qu'est-ce qui se passe avec Gédéon lorsque Dieu choisit Gédéon il suscite comme juge Gédéon c'est le genre de personne qui aime l'argumentaire Dieu si tu étais vraiment avec nous on n'aurait pas vu ça Dieu si tu étais Dieu 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 alors Gédéon le fait que Dieu lui a beaucoup parlé beaucoup 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 parlé par les prophètes Dieu a dit maintenant je vais te parler par tes ennemis avant qu'ils n'arrivent à ce niveau Dieu dit à Gédéon vas-y avec la force que tu as Gédéon prend 32 000 personnes il va avec eux c'est-à-dire c'est le gars qui croit que Dieu est avec lui quand il y a du monde autour il n'a pas encore compris qu'il peut être seul avec Dieu et Dieu agit avec lui c'est une autre dimension de la vie chrétienne de la foi et du leadership Dieu a dit je ne veux pas seulement susciter Gédéon mais je veux que tu crées ce qu'on appelle dans le terme militaire c'est quand je parlais de déploiement déploiement c'est aussi un terme militaire que les forces spéciales d'une armée peuvent avoir c'est-à-dire avant que l'armée on va dire régulière les fantassins tout ce qui est des troupes normales puissent venir dans un territoire on doit d'abord envoyer les forces spéciales c'est des gens super entraînés qui portent beaucoup de choses sur eux et qui ont la capacité de débrayer le terrain pour que les autres troupes arrivent qu'est-ce qui se passe j'allais en prendre 32 000 personnes Dieu a dit non j'utiliserai pas autant de personnes quand même je suis Dieu il faut quand même me respecter tu vas pas prendre tout ce monde ils vont tirer gloire je suis en train de parler à quelqu'un Dieu veut te faire entrer dans une saison de soustraction parce que plus il va soustraire des choses autour de toi plus tu vas te déployer je t'avais perdu je commence à te retrouver Jédéon prend Dieu dit à Jédéon dit aux gens celui qui a peur celui qui est craintif celui qui a toutes ces choses qu'il rentre Jédéon dès qu'il dit celui qui a peur celui qui est craintif qu'il rentre il se retrouve il regarde comme ça 22 000 personnes par donc vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui seront avec vous que quand ça va ils vont partir dès que l'événement arrive à son terme la Bible dit Jédéon voulait partir avec les 10 000 avec les 10 000 Dieu lui dit ils sont encore beaucoup ils sont encore trop nombreux 10 000 c'est trop pour moi parce que la vraie anointing fait plus avec moins la vraie anointion produit plus avec peu avec peu Dieu a dit je vais encore réduire le nombre mais je ne veux pas que tu les chasses ils vont s'auto-chasser ils vont s'auto-chasser tu n'as pas le droit de les chasser amène-les seulement vers une rivière amène-les vers une rivière amène-les vers une rivière je sais qu'ils ont soif amène-les vers une rivière et je vais te dire ceux qui vont rester avec toi et ceux que tu vas prendre il a dit ceux-là qui vont juste se baisser un peu et laper l'eau avec leur langue c'est ceux-là que tu vas prendre mais ceux-là qui vont s'agénouer ceux-là doivent partir pourquoi ? parce qu'ils vont te montrer ce sont des militaires mais leur soif est plus grande que la mission tu vois tu n'as pas compris pourquoi les leaders sont debout parce que les leaders savent ces choses Dieu a dit à Jadéon écoute ce qui est plus important ce n'est pas leur soif c'est ma mission mais ceux qui vont juste la paix la paix ça veut dire que pour eux ce n'est pas leur soif qui est important c'est d'aller à la mission donc ils peuvent se passer aïe 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 tu n'es pas en train de comprendre lorsque tu veux embarquer quelqu'un dans ta vie tu dois croire que cette personne n'est pas avec toi parce que ça va parce que tu as des grandes choses à faire cette personne est là parce qu'elle croit réellement qu'à travers toi la chose que Dieu lui a permis arrivera leadership 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 n'embarque pas les gens parce qu'ils sont beaux quand j'étais jeune quand j'étais jeune je mettais beaucoup de confiance sur la compétence j'étais impressionné par les gens compétents quand tu étais compétent tu m'épatais je n'avais que des yeux pour toi voilà mais avec la vieillesse j'ai compris maintenant ce n'est plus la compétence qui m'impacte c'est la fidélité c'est la loyauté c'est la dureté c'est la continuité tu peux faire tout ce que tu veux tu peux dire tout ce que tu veux je te regarde dans la constance je regarde comment tu vas de point A jusqu'au point Z si tu es capable de répéter les mêmes choses over and over and over again sans te fatiguer dire j'en ai marre non je veux voir Eliezer c'est l'homme pas forcément le plus talentueux mais le plus ancien de la maison Abraham l'a regardé dans l'ancienneté et Abraham a dit je veux lui confier même la plus haute mission qui existe celle d'aller prendre une femme pour mon fils ne sois pas impressionné par les sourires les make-up les costards les cravates regarde les gens dans les temps dans l'heure du travail à faire même s'ils n'en ont pas envie tu n'es pas grand parce que tu accomplis des exploits tu es grand parce que tu restes dans l'esprit de servir les autres Jédéon Jédéon il finit sa mission Jédéon il veut entrer dans sa mission lorsque les autres partent Jédéon n'a toujours pas compris la dernière mission Dieu veut lui dire tu es encore peureux parce que je t'ai parlé par un prophète tu ne m'as pas compris je t'ai parlé en soustrayant les gens tu ne m'as pas compris maintenant je veux que tu entendes ce que tes ennemis disent de toi Jédéon c'est le genre de personne il a confiance en Dieu il a confiance aux autres mais il n'a jamais confiance en lui-même il croit vraiment que vous êtes capable de faire des grandes choses mais quand celui il dit non 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 ce n'est pas moi moi je n'aime pas les gens fausses modesties oui par la grâce mais il dit pasteur je peux le faire oui oui je peux le faire et Jédéon Dieu lui dit ok comme tu n'as pas compris cette leçon je veux que tu comprennes c'est le temps de te déployer maintenant pour que tu te déploies efficacement je vais t'emmener dans le camp des ennemis dans le camp des ennemis je vais utiliser le langage de tes ennemis pour que tu comprennes qui tu es alors Dieu dit à Jédéon descend dans le camp des philistins il descend dans le camp des philistins il arrive il entend une conversation deux philistins sont en train de parler l'un lui dit dis à son ami j'ai fait un rêve dans le rêve j'ai vu un gâteau entrer dans le camp et clabousser tout détruire tout et l'autre dit c'est certainement l'épée de Jédéon oh quand Jédéon a entendu ça ses ailes se sont déployées écoute des fois Dieu ne veut pas seulement que tu entendes tes amis non tes amis ils te carissent trop dans le sens du poil tu es fort tu es puissant il faut que des fois les amis parlent parce que les ennemis ils parlent des choses en vrai mais ils ne peuvent pas les avouer des fois en public c'est pourquoi ils parlaient en privé rappelle-toi de Nicodème quand il vient chez Jésus il dit nous savons ça veut dire ils parlaient en privé mais ils n'avaient pas le courage de les dire en public ils savent ils savent que c'est toi qui est destiné à ce job ils savent que c'est toi qui a cette place là mais ils font genre comme on dit chez nous ils font genre ils font genre comme s'ils savent ils savent ils savent you are the one for him c'est toi c'est toi pour lui ils le savent même la rivale là elle le sait come on sisters come on elle le sait elle le sait elle le sait elle le sait tout ce qu'elle fait là elle dendie elle fait des choses elle le sait c'est justement ça qui lui fait dendier là parce qu'elle sait que c'est toi ils savent ils savent pour la première fois Gédéon va entendre la révélation de celui de ce qui est exactement à travers ses ennemis et lorsque Gédéon finit il gagne le combat avec 300 personnes le nombre n'est pas anodin 300 quelques années plus tard un autre juge va apparaître qui s'appelle Samson Samson malgré toutes ses faiblesses tout ce que vous pouvez lui reprocher un jour fâché il va prendre 300 renards parce que c'était un chef militaire il va prendre 300 renards il va les attacher à la queue il va mettre le feu sur leur queue et il va les lâcher et ces renards vont entrer dans les champs des philistins ils vont mettre le feu Dieu était en train de préparer les missionnaires et la révélation des apôtres des envoyés qui vont mettre le feu dans le monde le déployement que tu vois aujourd'hui n'est pas quelque chose que Dieu a commencé avec nous c'était le plan de Dieu tu n'es qu'une représentation de ce que Dieu avait déjà prévu mais lorsque le temps lorsque le kairos arrive tu commences à voir les vérités et pourquoi quelqu'un me dira mais pourquoi il avait lu le texte de Samuel mais je vous avais promis non je commencerai à la fin pour remonter Samuel c'est un juge mais d'où vient que cet homme devient un homme considéré parce que il est celui qui va servir d'intersection entre les juges et la monarchie alors pour faire ce genre de travail tu ne peux pas être que juge tu dois comprendre la royauté c'est pourquoi Samuel ne peut pas naître ordinairement Samuel est la réponse à la prière d'une femme c'est pourquoi j'aime lorsque le prophète Jean Toto dit tout ce qui naît de la prière dure tout ce qui est conçu tout ce qui est conçu je dis tout ce qui est conçu dans la souffrance tout ce qui est conçu dans la dure la peur tout ce qui est conçu dans la peine a leur potentialité de durée Samuel naît de la volonté le désir d'une femme d'avoir un enfant mais pas de le garder tu veux avoir un appartement just to show off moi aussi j'en ai moi aussi j'en ai tu veux avoir une benclé c'est quand on était jeune on parle de ces choses quand on était un peu plus jeune avec le prophète des fois quand on allait en Angleterre on allait voir les benclés et les Rolls Royce on dit ah ça là si on l'a on va faire tomber Paris on était chaud pour acheter ça mais plus le temps passe plus on a compris ce n'est pas ça l'évangile ce n'est pas ça le purpose ce n'est pas ça si Dieu le donne gloire à Dieu mais il y a plus qu'important que ça la Bible dit que Samuel va naître et quand Samuel va naître sa maman va le prendre et va l'emmener devant Élie rappelez-vous aussi que Élie c'est un juge sacrificateur théologiquement par et il grandissait il se déployait petit à petit il s'ouvrait il était devant sa Élie il continue à servir Dieu mais pendant qu'il le servait il se déployait le problème que nous avons avec cette génération nous avons trop de générations spontanées trop de ministères spontanées en tout cas vous allez m'excuser mais tu n'es pas encore un homme de Dieu je disais tout à l'heure la notion de la fraternité ça dit qu'on t'appelle frère ça a disparu nous quand on était convertis pour qu'on t'appelle serviteur de Dieu et qui va t'appeler serviteur de Dieu qui même si tu prêches là tu transpires tu montes sur les estrades ton passé dit frère je viens ici qui va t'appeler ministre qui aujourd'hui quelques mouvements gesticulaires man of God et woman of God qui qui t'a dit tu es woman dis moi un homme phénoménal déploie des ailes petit à petit step by step slowly by slowly avance au rythme et Samuel est resté devant Eli un jour Dieu a dit à Samuel c'est qu'il arrivera dans la vie de Eli Samuel a dit je ne le dirai pas pourquoi parce que à cause de ce qu'il représente dans ma vie je ne le dirai pas mais Eli avait tellement insisté qu'il a dit les temps passent les temps passent les temps passent et les temps passent et doit s'accomplir maintenant la fin de ma prédication il faut que la royauté entre en Israël c'est une histoire très complexe parce que en même temps Dieu ne voulait pas qu'Israël ait un roi en même temps lui-même il avait prophétisé en disant qu'il est sceptre bon en fait je me permets Bishop de descendre en fait il y a des gens ici l'onction veut toucher des gens ici c'est à dire que ta vie est dans un on appelle son angle de turning point ça veut dire que c'est pas ça mais c'est ça ça veut dire Israël commence à réclamer un roi Dieu n'est pas content mais Dieu lui-même il avait déjà dit que Judas c'est de toi que sortiront alors en ce moment là qui va jouer le pont entre les prophétiques et l'administratif tu es un Samuel c'est à dire ce qui se passe dans ta vie tu es attiré de deux côtés en même temps tu sens le désir d'être un grand entrepreneur en même temps tu sens le désir de servir Dieu n'abandonne ni l'un ni l'autre tu n'as pas entendu m'écouter parce que Dieu veut honorer jusqu'à ce que tu te déploies et que tes paroles ne tombent plus par terre que tu deviennes un homme considéré Dieu veut parce qu'il sait que dans ce siècle-ci les gens je cherche ce genre de personnes vous êtes là vous êtes dans le turning point de votre vie n'abandonne pas ne laisse pas parce que il y a une chose le genre d'aile que tu as le genre de nature que tu as c'est qu'on appelle ça to stretch ça va ça va s'étendre sans se casser donc tu auras un pied dans la prophétie un pied dans l'administratif tu seras grand dans les affaires et tu seras puissant dans le spirituel tu n'es pas en train de me comprendre je parlais de Déborah parce que je sais qu'il y a des filles dans cette église des filles qui sont en train de me regarder tu es en train de me regarder Dieu veut que tu aies un pied dans la gloire un pied dans l'administratif 아니라 pegar dans l'administratif �